... Chaque jour dans les Landes, le centre opérationnel d'incendie et de secours, le CODIS, basé à Mont-de-Marsan, reçoit des dizaines d'appels. Un roquefort ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Il a quel âge, ce monsieur ? Un problème ? Besoin de secours ? Vous ne savez pas qui appeler, le 15, le 18, le 112 ? Pas d'inquiétude, quel que soit le numéro que vous composerez, votre appel sera traité. D'accord, donc ce que vous allez faire, vous allez le mettre sur le côté, à ce monsieur ? Les pompiers sont partis, monsieur. À partir du moment où il y a une demande de secours, il y a une réponse à donner. Alors, la conclusion, soit c'est les pompiers, soit c'est le SAMU, soit c'est un médecin, soit c'est une ambulance privée. Lorsque le problème peut être pris en charge par les pompiers, c'est-à-dire quand il n'y a pas de détresse vitale comme un étouffement ou un saignement important, le CODIS, qui centralise tous les appels, engage les pompiers opérationnels les plus proches. Les pompiers jouent un rôle capital, car ils sont le premier maillon des secours. Ils doivent stabiliser l'état de la personne ou l'améliorer s'ils le peuvent. Le centre d'incendie et de secours de Roquefort-la-Rue réalise plus de 300 interventions par an. Le rôle des sapeurs-pompiers, tout d'abord, au rôle de secouriste, pour lequel ils sont formés, est d'intervenir en tout point du département. Au vu de la politique, notamment de ce département, où le maintien des personnes âgées à domicile est un paramètre important. Les pompiers ont un rôle aussi, eux, important à jouer en milieu rural. L'efficacité des secours est améliorée par la présence de casernes partout dans le département. On en compte en effet 59. Ce maillage leur permet d'opérer en tout point en moins de 20 minutes. Parmi les 59 centres, 33 ont été réhabilités et 25 sont neufs, dont celui de Roquefort-la-Rue, inauguré en mars 2012. Les sapeurs-pompiers landais ont un fonctionnement original comparé à d'autres départements, en raison de l'importance du massif forestier et donc des risques d'incendie. Cette spécificité nécessite la présence de sapeurs-pompiers professionnels dans les casernes landaises. Sur le pôle qui regroupe Roquefort, Saint-Justin, Gabaret et Loss, ils sont 21. A leur côté, à la caserne de Roquefort-la-Rue, 24 volontaires interviennent. Dans les Landes, ils représentent 80% des sapeurs-pompiers. En dehors de leurs heures de travail, ces hommes et ces femmes, qui habitent à moins de 8 minutes de la caserne, ont décidé de se mettre au service de la population. Certains employeurs les laissent partir en cas d'alerte. Le chef du centre d'incendie et de secours de Roquefort-la-Rue est un volontaire qui travaille à la maison de retraite. Son implication dans la vie locale est, selon lui, un atout indéniable. Souvent, dans ce milieu rural, on se connaît tous, même que ce soit plus loin que le village où l'on habite, où l'on vit. On connaît les villages d'à côté, par rapport à plein d'activités, que ce soit de loisirs. On connaît beaucoup de gens et donc voilà, c'est important de pouvoir être utile. En journée, les professionnels sont nos gardes dans la caserne. Quotidiennement, ils font de l'exercice physique et procèdent à des manœuvres pour être toujours plus efficaces, comme avec cet exercice sur une voiture GPL en feu. La chère, on peut faire des deux carats, on vous appelle pour un feu de VLF précision. Un feu de véhicule sans indication. Un milieu d'un rue, une zone artisanale. La nuit, les interventions sont traitées par les volontaires qui sont bipés. En plus de leur formation initiale de 5 semaines, ils se forment tout au long de leur carrière et notamment au secours à personne pour intervenir sur des accidents domestiques, de la route ou de travail. Ces situations représentent 80% de leurs opérations. Les bons souvenirs, en parlant globalement, c'est surtout sur les secours à personne. Quand on emmène quelqu'un dans un état grave, on va dire, à l'hôpital, et que quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, après, ils viennent vous voir à la caserne. On dit ça, mais voilà, ça va. J'en suis bien sorti, je vous remercie. Ça, ça fait super plaisir. Merci. 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 Merci.